Nous allons maintenant passer la parole à Nicolas Mirkovic, qui a publié il y a quelques mois, je crois, un ouvrage consacré au Kosovo, ce territoire originel, en quelque sorte, de la royauté serbe, cet élément important dans l'imaginaire serbe, dans l'identité serbe, qui a connu ce territoire, ce pays, les difficultés, les malheurs que l'on sait, au tournant des années 1999-2000. Il est intéressant de revenir sur cette question, parce qu'à l'époque, la presse française s'est montrée, comme souvent à son habitude, particulièrement incapable de rendre compte de manière objective ou de manière honnête des choses. Donc, je crois qu'il est utile, ce soir, de revenir sur ce qu'a été l'histoire du Kosovo et sur ce qu'il représente pour la Serbie. Merci beaucoup. J'aimerais essayer d'expliquer, en cette petite demi-heure qui va suivre, pourquoi d'abord est-ce que le Kosovo est tellement important pour les Serbes et pourquoi est-ce qu'ils se battent aujourd'hui pour cette région qui n'est pas juste une terre volcanique. Et j'aimerais aussi profiter de cette occasion pour parler du Kosovo en tant que sujet de géopolitique, pour faire un peu un retour en arrière et de comprendre pourquoi ou de voir comment on a pu être berné partout en Occident, notamment en France, sur la réalité de ce qui s'est passé au Kosovo, parce que c'est une grille de lecture merveilleuse pour tellement d'événements que nous découvrons chaque année au niveau mondial et international. Or, Kosovo, qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, c'est un mot serbe, tout simplement, Kos, c'est le mer, et Kosovo, qui veut dire, qui vient du mer. Et c'est une plaine. C'est une plaine au sud de la Serbie. Ça a été un peu plus tard dans l'histoire à Vilayet, c'est-à-dire une province chez les Ottomans, et ensuite à une région autonome, comme expliqué par Slobodan Despot, créé par Tito en 1945. Pourquoi est-ce que le Kosovo est tellement important pour les serbes ? C'est qu'autour de cette plaine, de cette région, de la vieille Serbie, eh bien, la Serbie a connu au Moyen-Âge l'apogée, on va dire, à une période phare de son existence, de son peuple, de son État. Au XIVe siècle, l'empereur d'Ushan est l'empire des Serbes, des Grecs et des Albanais. Sur ce territoire, autour de cette plaine du Kosovo, vous trouvez quelques-uns des plus beaux monuments de l'art médiéval des Balkans, où le peuple serbe a été à cette époque un peuple de créateurs, de constituteurs d'État, un peuple qui a énormément bâti, construit des monastères, et sur l'équivalent du petit territoire de Kosovo dont on parle aujourd'hui, qui fait l'équivalent de deux départements français, vous avez plus de mille bâtiments, lieux religieux, historiques, bâtis par les Serbes au Moyen-Âge. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous aviez, au milieu du XIVe siècle, la poussée ottomane sur l'Europe, et dès 1389, il y a une date qui est très importante, qui va avoir lieu, qui est une bataille entre empire ottoman et le royaume serbe, donc au champ, sur cette fameuse plaine, du Kosovo-Polier. Sur le champ du Kosovo-Polier, vous avez l'armée serbe qui est mal, on va dire, engagée, parce qu'elle est deux fois plus petite en taille que l'empire ottoman. Et il y a un élément qui est important, c'est que le roi Lazare, à cette époque, a un songe, une espèce de songe mystique, où il voit qu'il peut aller à la bataille contre les ottomans, et gagner un royaume, le royaume céleste, ou alors faire alliance à Mourad Ier, qui est le sultan, et gagner un royaume terrestre. Il rassemble, dès le lendemain de ce songe, toute sa chevalerie, toute son armée, pour leur dire que lui veut se battre pour le royaume céleste. Et toute l'aristocratie serbe, toute la chevalerie, va le suivre comme d'un seul homme. Il y aura lieu, donc, cette bataille du Kosovo-Polier, qui sera une très grande bataille, que les serbes vont perdre. Même si le sultan Mourad Ier meurt sur le champ de bataille, c'est le seul sultan de l'histoire de l'empire ottoman qui meurt, et bien ça va être une défaite, parce que la Serbie va perdre tous ses chefs. L'empire ottoman poursuit sa conquête, c'est antrionale, et qu'est-ce qui reste au peuple serbe, qui devient du coup dimi dans l'empire ottoman, c'est-à-dire des sujets de seconde zone ? Majoritairement, les serbes ne vont pas se convertir à l'islam, vont garder leur foi chrétienne, et en contrepartie, ils ont une certaine protection, et bien évidemment, ils doivent payer des taxes, comme la djizia, le garage, et ils sont reconnus dans la société ottomane. La pire des taxes que les serbes doivent payer, c'est le tev-shirme, qui veut dire la cueillette, et c'est l'empire ottoman prélève dans les familles serbes les enfants les plus sains, les garçons, pour servir dans le corps des janissaires, pour servir dans l'administration ou l'armée ottomane, où ils vont être islamisés de force. C'est une période très difficile pour les serbes, et ce qui va leur permettre de résister dans cette situation de dimi, c'est paradoxalement d'abord l'église, parce qu'il y a toujours des hommes d'église, et l'église est acceptée sous certaines formes dans l'empire ottoman, et également la culture. Les serbes sont des hommes et des femmes de lettres, ils vont composer des poèmes qu'on appelle les pesmés, qui vont relater les hauts faits de leur chevalerie, de leur chef, autour de la bataille de Kosovo-Polyon. Et pendant tous ces siècles d'endurance, les serbes vont se retrouver à la campagne, avec leurs prêtres, en famille, lors de chaque fête, à se souvenir de cet engagement, et de ce songe mystique du roi Lazare, et de ce choix du chef, qui est le choix du peuple, de ne pas apostasier, de ne pas rendre les armes, et de se battre. Et les serbes vont se battre, et la vie du peuple serbe, et du reste d'autres peuples, qui sont soumis aux ottomans, mais notamment du peuple serbe, à cette époque, est en trois phases. C'est une phase, ou quatre phases. Une phase plutôt calme, une phase de soulèvement, une phase de répression, et une phase d'exode. Et ça, les serbes vont le vivre régulièrement, tout au long de leur vie sous les ottomans. Il ne faut pas oublier que les ottomans sont allés jusqu'à Vienne, en 1529, nous avons le siège de Vienne, en 1683, nous avons la bataille de Vienne, et on sait aujourd'hui que l'élan turc-ottomant a été freiné par ces soulèvements réguliers des serbes. Le problème pour les serbes, c'est qu'à suite, à chaque soulèvement, il y a une répression, donc des serbes qui meurent, des villages qui sont décimés, et ces exodes. Et les ottomans ont besoin de personnes pour gérer l'Empire. Et le deuxième grand malheur pour les serbes va être, au XVIIe siècle, la trahison d'un peuple frère, majoritairement, on va dire, enfin, le peuple est frère, et va majoritairement trahir, c'est le peuple albanais, qui au XVIIe siècle va commencer à être amadoué par les sirènes musulmanes de l'Empire ottoman, et qui vont commencer à se convertir, et les ottomans, que vont-ils faire avec ces Albanais néo-convertis ? Ils vont les faire venir sur les terres des serbes, dans des villages qui ont été décimés, et les Albanais vont devenir les nouveaux maîtres de différentes villes, de différentes régions, de ce qu'on peut appeler aujourd'hui le Kosovo, mais que je préfère appeler vieille Serbie, c'est-à-dire différentes régions au sud de la Serbie, et dans l'équivalent de la Macédoine aujourd'hui. Cette situation est terrible, parce que, quand votre voisin, le peuple albanais, qui est à vos côtés, les serbes albanais se sont battus ensemble, contre l'Empire ottoman, quand votre voisin lâche, et qu'il rejoint l'ennemi, les rapports sont distendus, je n'ai pas envie de dire à tout jamais, mais la douleur est beaucoup plus profonde, parce qu'on n'est jamais trahi que par les siens, et la relation entre serbes et albanais va évidemment changer drastiquement, parce que du coup, l'Albanais va devenir le nouveau maître du serbe au sein de l'Empire ottoman. Et quel est le problème pour l'Albanais néo-converti ? C'est que le serbe, en Guenille, dans la boue, Dimi, qui paye les taxes, lui renvoie à l'image de ce que lui-même est ou était avant d'apostasier. Le jeune soldat albanais ou le jeune administrateur albanais dans l'Empire ottoman, quand il voit une famille serbe qui marche au long de la route et qui rejoint sa ferme, eh bien, il voit, en vrai dire, les images de sa propre famille, de la famille ou de ses grands-parents. Et donc, du coup, il a évidemment plus de rage, parce qu'il lui rappelle qu'il a abandonné sa foi et qu'il a trahi. Et les Albanais, au Kosovo, en tout cas, qui vont rentrer au service de l'Empire ottoman, vont faire subir au serbe des sévices et une dureté que même les Ottomans ne faisaient pas subir au serbe. Les Albanais vont être encore plus durs. Et il faut savoir que les Ottomans se sont énormément appuyés sur les Albanais dans le sud des Balkans. Il y a eu plus de 20 vizirs albanais au sujet, qui ont servi l'Empire ottoman. Ce qui va aider les Serbes dans ces différents soulèvements, c'est l'aide de deux puissances, la puissance autrichienne et russe, qui vont mener à eux deux, dans des contextes bien différents, plus d'une vingtaine de guerres contre l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman va, petit à petit, perdre son influence, perdre ses territoires, perdre des batailles en Europe, si bien qu'au milieu du XIXe siècle, Nicolas Ier, le tsar Nicolas Ier, parlera de l'Empire ottoman comme de l'homme malade de l'Europe. Dès 1830, il faut savoir que les Serbes gagnent déjà de l'autonomie au sein de l'Empire ottoman. Et en 1878, lors du Congrès de Berlin, la Serbie recouvre même une indépendance pour un État, mais, comme nous le disions tout à l'heure, un État qui ne recouvre pas tous les territoires où habitent les Serbes, dont le Kosovo. Et je vais vous rajouter un élément qui est important, c'est qu'on parle souvent de Kosovo et de Métochie, et cela est important parce que dans ces provinces aujourd'hui, la Métochie, qui est la partie occidentale, ce sont des terres d'église. Métochie est un mot grec qui veut dire terre d'église, ce qui est lourd de sens, notamment suite à l'islamisation de cette région. En 1912-1913, les peuples du sud des Balkans, les Serbes, les Grecs, les Monténégrins vont s'allier contre l'Empire Ottoman et lors des guerres balkaniques de 1912-1913, vont enfin mettre fin à la présence et vont battre l'Empire Ottoman qui va être obligé de se retirer et le Kosovo va enfin, après cinq siècles d'occupation, rejoindre l'État serbe. Ce qui est important de savoir, c'est qu'évidemment, avec toute cette succession de soulèvements, de répression, de changements de population, quand l'Empire Ottoman arrive au Kosovo, il y a 2% d'Albanais au XIVe siècle, ils représentent, à la veille de la Première Guerre mondiale, presque la moitié, pas encore la moitié, de la population du Kosovo et de la Métochie. Les Serbes reviennent donc du coup au Kosovo, malheureusement, la Première Guerre mondiale éclate, il y a plus d'un million de Serbes qui meurent, c'est une tragédie, mais la Serbie est du côté des vainqueurs et les Serbes vont constituer avec les Slovènes et les Croates au sortir de la Première Guerre mondiale le royaume que nous évoquions tout à l'heure. C'est une période forte pour les Serbes qui enfin peuvent renouer avec leurs racines au Kosovo, ils vont y revenir en masse, ils vont reprendre possession de la totalité de leurs terres, de leurs églises, de leurs biens et pour le malheur des Serbes du Kosovo va arriver la Deuxième Guerre mondiale et j'aime comparer ce martyr du Kosovo à une espèce de chemin de croix où ces Serbes, on ne peut pas imaginer depuis cinq siècles, subissent la diminution dans l'Empire ottoman, se libèrent enfin et pour avoir, pour voir arriver le pleuvoir sur ces villes des bombes allemandes, allemands qui historiquement ont quand même été protégés par les soulèvements des Serbes si on peut comparer des époques différentes, pour les remercier ils les bombardent. Au sortir de la guerre, pendant la guerre déjà il faut savoir que les Albanais sont les alliés des Italiens fascistes qui prennent la Métochie et qui l'annexent carrément à l'Albanie et des Allemands. Il y aura une division de l'SS allemand Skanderbeg et qui va massacrer plus de 10 000 Serbes au Kosovo et en Métochie et ce sont plusieurs dizaines de milliers de Serbes qui dans l'ensemble durant cette époque de la Deuxième Guerre mondiale vont être exterminés au Kosovo et au Métochie et des milliers et des dizaines de milliers d'autres qui vont fuir cette situation. La fin de la Deuxième Guerre mondiale Slobodan Despot l'a extrêmement bien expliqué. Tito prend le pouvoir. Je ne vais pas dire qu'il a une peur bleue des Serbes mais il se méfie des Serbes et clairement dans sa vision de la Yougoslavie il faut saper l'influence le poids la taille des Serbes dans cette nouvelle entité politique qui va créer la région autonome du Kosovo il va interdire à tous les Serbes qui ont fui le Kosovo et la Métochie pendant la Deuxième Guerre mondiale d'y revenir et dans le rêve yougoslave de Tito Tito voudrait que l'Albanie rejoigne dans le grand projet de Yougoslavie Tito voulait que l'Albanie rejoigne cet état et a donc fait des largesses on va dire assez conséquentes et vraiment incroyables par rapport à la situation aux Albanais du Kosovo il fera tout pour que ces Albanais se sentent yougoslaves donc Tito va créer des universités en langue albanaise lancer des médias en langue albanaise et l'Albanais du Kosovo qui est une région bien pauvre il vit pourtant il vit mieux au Kosovo qu'il vit en Albanie ce qui veut dire qu'il y a une fuite même d'Albanais d'Albanie qui fuit Rocha pour arriver au Kosovo le problème c'est qu'évidemment ces Albanais n'ont aucune envie de devenir des yougoslaves ils ont un plan politique qui a été écrit qui a été gravé dans le marbre en 1878 au congrès de Prisren et qui est la constitution d'une grande Albanie qui reprend toutes les terres où les Albanais étaient majoritaires sous l'empire ottoman et donc les Albanais vont très vite comprendre cette situation et vont voir que le serbe au Kosovo au Métouchi n'a pas le droit de célébrer son identité n'a pas le droit de célébrer les hauts faits du peuple serbe au Kosovo lui il va en avoir l'Albanais lui aura ce droit et il va en profiter et donc il va continuer les exactions malgré le sous le régime communiste il va continuer ses exactions et va pousser les serbes à quitter de nouveau le Kosovo et le Métouchi alors c'est jamais aussi radical que sous l'empire ottoman mais pourtant il y a des persécutions le parti communiste yugoslav ne veut surtout pas en parler mais si vous arrivez aux années 80 et que vous lisiez la presse occidentale si vous lisiez le monde des années 80 vous liriez des articles sur la souffrance et la persécution des serbes au Kosovo qui sont obligés de fuir au début des années 80 il y a une très grande manifestation des grandes manifestations au Kosovo le patriarcat de Pech donc il faut savoir que le siège de l'église orthodoxe serbe et au Kosovo à Pech en Métouchi à vrai dire et ce patriarcat brûle et là c'est un tremblement de terre un peu dans l'establishment notamment dans le parti communiste serbe où là on se dit on ne peut plus taire cette situation il y a un problème du Kosovo et les serbes ont commencé à faire de plus en plus entendre leur voix en 1990 il y a l'éclatement de la Yougoslavie comme nous venons de le voir et paradoxalement alors que l'étincelle de cet éclatement l'étincelle on va dire cette vélité forte d'indépendance un peu violente est venue du Kosovo et bien pendant les guerres en Croatie et en Bosnie-Herzégovine et bien le Kosovo va rester plutôt calme mais au sortir de ces guerres balkaniques le Kosovo va reprendre le flambeau donc du coup nous avons une Yougoslavie qui n'est plus représentée que par la Serbie et le Monténégro et dès 1996 les Albanais vont mettre en place on va dire une volonté de sécession radicale qui contraste avec une volonté on va dire plus démocratique plus pacifique cette volonté en 1996 s'exprime à travers l'UCK qui est une armée terroriste même la CIA de l'époque a mis l'UCK sur sa liste d'armées terroristes dans le monde et il y aura en 1998 plus de 1000 attentats sur le territoire du Kosovo et la Métochie 1000 vous avez vu ce qu'un attentat à Paris peut avoir comme impact sur la totalité de la population française voire même mondiale imaginez ce que 1000 attentats 300 morts 700 blessés il faut savoir qu'une des cibles privilégiées de ces terroristes Albanais ce sont d'autres Albanais accusés de collaborer avec le régime Milosevic à l'époque n'a pas le choix il y a un état de droit à défendre il envoie l'armée et c'est une situation de guérilla urbaine comme il y a eu en Yaron du Nord comme il y a au Sierra Leone comme il y en a dans différentes régions du monde l'objectif n'est pas de dire que ça n'est rien et que c'est normal mais cela arrive qu'est-ce qui va se passer au Kosovo en Métochie Milosevic qui a déjà été dépeint tout au long des années 90 comme le diable l'encarnait il paraît même que le diable changeait de trottoir quand il croisait Milosevic évidemment il envoie des tanks au Kosovo en Métochie c'est le bouc émissaire idéal il n'y a quasiment plus aucune information à faire passer dans les médias les serbes étaient déjà coupables de tout ce qui se passait en Bosnie ils avaient persécuté les musulmans et la Croatie ils se sont attaqués aux croates et malgré tout ce qu'on vient de voir et les crimes que les serbes ont subi dans ces territoires et bien c'est le serbe qui est forcément le mauvais on a une vision totalement manichéenne qui est colportée dans des médias où soi-disant et bien nous cultivons dans des pays où nous cultivons le droit à la liberté d'expression nous cultivons la différence d'opinion le combat des idées voilà et bien dans tous les médias du monde occidental de l'ouest on n'a qu'une vision unilatérale serbe égale méchant pourquoi fait-on cela ? parce qu'en faisant cela vous justifiez du budget militaire pour mettre en place des programmes qui n'ont rien à voir avec ce qui est annoncé officiellement et je vais rentrer un peu plus dans ce détail-là d'abord en ce qui concerne le Kosovo le grand mot des années 90 c'était génocide d'accord ? donc Minosevic qui avait déjà tué la moitié des Balkans n'avait pas encore terminé le Kosovo et la Métochie où il restait une poche d'albanais qui résistait donc on va voir le mot génocide mais qui va employer le mot génocide ? Massimo Mari président italien Tony Blair premier ministre britannique nous avons William Cohen qui est secrétaire d'état de la défense américaine de l'armée ce ne sont pas c'est pas la propagande albanaise qui dit ça ce sont les chefs d'état donc évidemment quand vous entendez un chef d'état qui dit cela et bien le peuple a envie de suivre personne ne peut mettre ces mots en doute on parle même à une époque de 125 000 Albanais hommes de 16 à 55 ans 125 000 qui auraient disparu ou qui seraient morts au Kosovo s'ensuit la guerre de 1999 guerre illégale l'OTAN de son propre chef qui est une organisation de défense a bombardé la Yougoslavie une nation souveraine sans mandat de l'ONU au détriment de la convention de Genève au détriment de la convention de Vienne au détriment de l'acte final des accords d'Helsinki sur l'intégralité des territoires des pays européens malgré cela l'OTAN bombarde et personne ne pire mot 78 jours de bombardement qu'est-ce qui va être bombardé essentiellement ? des centrales thermiques des gares des aéroports l'infrastructure dans la Yougoslavie la guerre civile est au Kosovo et en Métochie et pourtant le nord va être bombardé et Belgrade va être bombardé ce sont des cibles civiles pourquoi ? parce que l'objectif de l'OTAN n'est pas du tout de régler le problème du Kosovo il n'en a que faire il veut continuer à saper le travail de Milosevic ou de la Yougoslavie qui résistent pour ne pas rentrer dans le giron atlantique au bout de ces 78 jours c'est une nouvelle station sur le calvaire des serbes du Kosovo avec l'invasion j'ai envie de dire d'une nouvelle armée l'armée de l'OTAN où 40 000 hommes vont arriver pour gérer cette situation au Kosovo en Métochie alors on va dire qu'on va juger un arbre à son fruit et soyons cyniques quelques instants en se disant que peut-être que c'est un mal pour un bien et qu'il fallait faire ça parce que ces deux peuples se battent et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir et que c'est historique et l'Occident va montrer comment on fait du nation building comment on crée une démocratie et bien regardons 16 ans plus tard en 2015 où nous en sommes on parlait de génocide il y a quelques instants il y a bien eu un génocide en tout cas une nettoyage ethnique 200 000 serbes ont fui le Kosovo et l'Omnetochie depuis 1999 suite au bombardement de l'OTAN vous avez plus de 1000 serbes qui ont été assassinés sous le regard impassif de membres de l'ONU de l'Union Européenne de l'OTAN Dieu merci il n'y avait pas que cela mais c'est un fait 1000 serbes ont été tués il y a eu des morts on parle entre 3000-10000 morts dans une guerre civile pas que des Albanais et pas que des Albanais indépendantistes comme on en parlait tout à l'heure en revanche 150 églises ont été détruites des églises que même les ottomans n'ont pas touché et vous avez une islamisation galopante dans la région le Kosovo est aujourd'hui le plus grand pourvoyeur de djihadistes dans le Moyen-Orient par rapport à un pourcentage par rapport à la population même les Albanais en ont peur Genk Morena journalistes albanais critiquent cette islamisation de la société donc première situation 16 ans d'occupation d'une puissance étrangère les serbes quittent le pays et l'islamisation est en route économiquement le Kosovo est la région la plus pauvre d'Europe aujourd'hui une personne sur deux est au chômage et ceux qui travaillent gagnent en moyenne 80 dollars par mois vous avez peut-être lu dans la presse récemment que ces dernières semaines entre 20 à 50 000 Albanais ont quitté le Kosovo on parle jusqu'à 100 000 Albanais qui ont quitté le Kosovo voici ce pays de cocagne créé par les nation builders à Washington et Bruxelles regardons à qui appartient le Kosovo aujourd'hui à la tête du Kosovo vous avez tous les chefs de l'UCK qui est une bande mafieuse une bande terroriste une bande sans éducation qui a continué ses trafics sous à qui il les faisait déjà avant 99 qui les ont fait après sous le regard des institutions internationales c'est pas Bernard Kouchner qui a été l'envoyé du président de l'ONU sur place qui a changé grand chose loin de là bien au contraire alors le dernier point si on a regardé quels sont les résultats de cette occupation où est-ce qu'on est aujourd'hui c'est cette situation économique cette situation culturelle ce changement de population et on peut prendre un témoin des acteurs non serbes parce que vous pourriez vous dire oui mais c'est un serbe vous avez un parterre de serbes qui part de la Serbie c'est pas très objectif prenons quelques acteurs importants de l'histoire récente du Kosovo et qui ont écrit ce qu'ils ont vu vous avez Fabio Mini qui était commandeur de la CAFOR c'est à dire de l'OTAN sur place donc il était le chef de tous ces soldats de l'OTAN qui dit lui que c'est un pays mafieux quand il sert la main d'un politicien albanais il doit se les laver immédiatement parce que ce sont des mains sales suite au trafic de l'argent ou du sang qui coule sur ses mains Dick Marty sénateur suisse au conseil de l'Europe rédige un rapport accablant à charge contre le premier ministre Ashintasi qui est cité plus de 20 fois comme le chef du crime organisé du Kosovo ce rapport a été validé adopté par le conseil de l'Europe Ashintasi est toujours en place aujourd'hui il a juste changé de poste il est toujours en place vous avez des militaires de renom comme le colonel Jacques Augard qui est ici vous avez des militaires tchèques norvégiens comme Christian Kars des officiers qui ont dénoncé ce qu'ils ont vu l'épuration ethnique qu'ils ont vu sur place et vous avez d'autres personnes beaucoup d'autres personnes un qui était très intéressant c'est Giuseppe Arlacci qui est un eurodéputé socialiste spécialiste dans la lutte contre la mafia en Italie et qui dit clairement que le Kosovo est la création d'un état mafieux et que le seul souci de l'Union Européenne est de cacher cette réalité dont en est et elle permet la cause alors la réalité de tout cela et c'est pour ça que c'est important de regarder ce qui s'est passé au Kosovo non seulement au regard de l'histoire et du martyr du peuple serbe sur place c'est de voir que ça a été un mensonge ça a été un mensonge on nous a menti dans des très grands médias pour pouvoir justifier cette guerre cette guerre elle a été faite pour poursuivre une politique américaine c'est certain à laquelle l'Union Européenne des grands états européens ont raccroché leurs wagons parce que les américains ont envie que l'ensemble des pays européens qui quittaient le giron communiste socialiste soviétique se rattache rentre dans le camp atlantique et parce que les américains ont une vision à plus long terme et qu'il fallait à tout prix s'installer de manière pérenne dans les Balkans pour poursuivre une politique dont le but final est évidemment l'ensapement et la destruction de la Russie et on le sait déjà ce n'est pas nouveau bien avant la guerre au Kosovo on savait quelle était la stratégie américaine et si vous regardez la carte de l'évolution des bases de l'OTAN en Europe depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui vous verrez que progressivement chaque année ce sont de nouveaux pays européens qui tombent dans le giron de l'OTAN pour in fine encerquer la Russie la situation est catastrophique comme on l'a vu les picelles seront les mêmes que cela soit au Kosovo en Afghanistan en Libye ou aujourd'hui même en Ukraine donc je vous invite à vraiment regarder parce que la méthode est la même c'est le pays qui change la propagande d'un côté les mensonges et de l'autre côté le chaos parce que la peine a été apportée dans aucun de ces pays alors j'aimerais quand même terminer sur les notes optimistes parce que je suis d'une nature optimiste on peut parler de bon style évidemment les américains ont créé au Kosovo la plus grande base militaire en dehors des Etats-Unis en Europe et qui est loin de la zone la plus conflictuelle du Kosovo qui est au nord pourquoi ? parce que du coup pour amener des troupes il y a eu jusqu'à 40 000 troupes de l'OTAN au Kosovo aujourd'hui il y en a moins il y en a 5 000 6 000 mais la base existe encore et la base a été construite par une filiale qui s'appelle KBR une filiale de Alli Burton dont le vice-président était Dick Cheney vice-président des Etats-Unis donc d'accord enfin ça c'est amusant je vais faire juste ouvrir une parenthèse ceux qui se sont servis sur la bête au Kosovo ce sont ceux qui ont encouragé les pays occidentaux à faire la guerre Madeleine Albright secrétaire d'Etat à la défense secrétaire d'Etat pardon de Clinton est aujourd'hui un des plus grands acteurs de la téléphonie au Kosovo William Walker Wesley Clark pardon qui est le commandeur de l'OTAN à l'époque des bombardements a monté une société qui s'appelle N-DVDT il est prêt à investir 5 milliards de dollars pour transformer le charbon de mauvaise qualité en diesel synthétique de haute qualité 5 milliards c'est le PIB du Kosovo vous avez le son numéro 2 Michael Jackson c'est pas le chanteur en lui celui-ci il fait chanter avec des bombes ou danser avec des bombes lui il est le conseiller de KEC Kosovo Energy Consortium qui est le premier employeur au Kosovo et qui gère toute la distribution d'énergie donc c'est-à-dire que ce ne sont même pas les américains les français les allemands qui en ont profité comme peuple comme Etat ce sont ceux qui nous ont dit il faut faire la guerre parce qu'il y a un génocide qui se paye sur la bête aujourd'hui et les principales sociétés aujourd'hui sont de fait américaines allemandes peu peu de français les français ont récupéré 20% de l'aéroport de Pristina suite à une coopération avec un très grand acteur de la construction de l'aéroport turc donc c'est ça ce qui est cynique sur ces personnes là et bien se payent sur la bête et parce que l'objectif n'a rien à voir avec la défense des minorités des droits de l'homme ce sont des mensonges maintenant je reviens à mon optimisme tant qu'il y aura des serbes au Kosovo il y aura raison d'espérer tant que ces serbes sont sur place et poursuivent et continuent de chanter ces pesmées et gardent comme idée comme on va dire pas comme idole mais comme image du peuple serbe un peuple qui ne plie pas les Chines qui résiste que ce soit contre les ottomans contre les nazis contre les communistes contre l'OTAN et bien il y a raison d'espérer je rappelle juste que la résolution de 1244 de l'ONU aujourd'hui reconnaît officiellement la Serbie comme le Kosovo comme faisant partie de la Serbie la Russie l'Argentine la Chine l'Espagne le Vatican ne reconnaissent pas l'indépendance du Kosovo et je ne vois pas pourquoi 2% d'Albanais au 14ème siècle serait devenu 95% du Kosovo aujourd'hui et que 7% des serbes du Kosovo et de la Métouchi aujourd'hui ne redeviendraient pas de nouveau un jour majoritaire chez eux je vous remercie « Merci.